On est à l'atterrissage de Montagny et tu as le décollage de Pragondran par là-haut, au-dessus de la falaise. Guillaume, tu peux nous raconter, nous expliquer l'avenir de ce projet ? Oui, c'est pour ça que j'ai voulu te l'expliquer au verso de ce panneau, parce que c'est un bon résumé. On va voir l'ensemble du massif, on rappelle tous les sites de décollage et d'atterrissage, tous les sites de vol randonnée, et puis tous les clubs avec qui on a vraiment travaillé sur cette démarche. L'avenir, c'est assez simple, c'est toujours poursuivre le travail qu'on a lancé, et puis assurer la mise à jour de l'observation régulière du patrimoine ornithologique, nos aires d'aigles royaux, nos sites de nidification de faucons pèlerins, travailler le plus souvent avec les naturalistes, avec les parapentistes, que tout le monde puisse faire des observations le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, pour qu'on puisse continuer à tirer un peu tout le monde vers le haut aussi. Eh bien, ce fut une journée très intéressante, passionnante même, au cours de laquelle j'ai rencontré beaucoup de monde, et j'ai l'impression que tout ce monde-là joue le jeu et va dans la même direction. C'est donc un projet qui devrait perdurer et qui, à mon avis, devrait même faire des petits. Oui, donc on va utiliser cette expérience réussie avec les parapentistes pour la décliner auprès des autres activités de sport de pleine nature, que ce soit l'escalade, le canyon, et puis donc là, on a travaillé sur les parapentes avec les rapaces rupestres. Eh bien, je vous donne rendez-vous cet hiver pour travailler sur le ski de rando avec le tétralire. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris.